...le privilège de partir et de rester un mois en montant avec lui, on va vous retrouver, si j'ose dire, tous les deux en montant. Sous-titrage ST' 501 ...la vitesse ou la puissance ne m'ont jamais vraiment intéressé, ce que j'ai toujours cherché dans mes interprétations, c'est justement de faire ressortir la courbe mélodique. Par exemple, voyez-vous, ce début de cette étude, on peut naturellement le concevoir rythmiquement, c'est-à-dire par exemple, le jouer avec des points d'appui, par exemple, ce sont des points d'appui rythmiques. Ou bien alors, vous pouvez le concevoir comme déjà une mélodie en elle-même, c'est-à-dire... ...voyez-vous, en essayant de cerner la mélodie. Moi, je crois que toute belle musique, c'est un peu comme le cochon, tout est bon. On a pu vous reprocher sans doute de mépriser un petit peu la mesure, de prendre les libertés avec la mesure, il y a toujours le puriste. Je dois dire, j'ai une horreur profonde de la mesure, je trouve que c'est absolument anti-musical, parce que ça coupe forcément une phrase, n'est-ce pas, en différents morceaux, et la mélodie, vous ne... Quand vous chantez une mélodie, vous ne pensez pas à la mesure, vous pensez au rythme. Mais le rythme, lui, il est justement en fonction de la mélodie. La mesure aide à la routine, c'est pour ça que je ne l'aime pas. Je n'aime pas le métronome. Ah, si, c'est un point de repère, mais c'est un point de repère à partir duquel on peut s'évader, justement. Oui, ce n'est pas la loi. Non. On peut sûrement me reprocher pas mal de choses, notamment, par exemple, dans certaines interprétations de Beethoven, ou même de Schumann, parce que, justement, ce sont des compositeurs qui ont cherché une construction architecturale que moi, je néglige sans doute un peu, parce que je recherche plutôt la courbe mélodique sur cet ensemble-là. Moi, je cherche la note l'une après l'autre. Vous comprenez ? J'essaie de... Je cherche... Je cherche... A savoir où me conduit une phrase. Je préfère ignorer ce qui va suivre et le découvrir au fur et à mesure. En fait, en interprétant, j'essaie de me mettre à l'écoute. Mon repère est toujours le chant. Quand je vois une oeuvre, quand je lis une oeuvre, je me dis comment est-ce que je la chanterai ? Et j'essaie de la chanter comme je peux sur mon clavier. Mettons, par exemple, le début du deuxième concerto de Chopin, qui commence parce qu'on est convenu d'appeler un trait. Ce n'est pas un trait, mais justement, pour le chanter, il faut le sentir actuellement. Ce n'est pas par exemple ce début... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?